Bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours le 24 septembre 2020, 8h01, heure du Québec. Je dirais qu'on va faire un tour dans l'univers économique, où ce n'est vraiment pas Byzance, dans cette crise mondiale, crise sanitaire incroyable, qui pourrait avoir fait perdre jusqu'à 500 millions d'emplois. Imaginez-vous, 500 millions d'emplois. Mais avant d'aller voir ça, on va aller voir ce que l'économiste Stephen Roach nous dit concernant peut-être un autre avertissement du crash du dollar. On entend beaucoup parler de ça depuis plusieurs mois déjà, l'espèce de repli des pays qui utilisent le dollar américain comme monnaie d'échange, qui veulent se sortir de l'emprise américaine parce que d'être assujettis au dollar américain, ça fait que lorsque l'administration de Washington t'a dans sa mire, en tant que pays ennemi ou voyou qui ne fait pas son affaire, on applique des sanctions. Et les sanctions sont toujours appliquées naturellement via le dollar américain. Si tu te sors de ce monopole, c'est ce que des pays comme l'Iran, le Venezuela, la Russie entre autres, et la Chine essayent de créer un autre moyen d'échange. Ce n'est pas facile parce que tout le monde a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons du gouvernement américain, donc des trillions de dollars que tu as en dollars américains. Donc, tu ne veux pas non plus faire tomber le dollar parce que tu vas perdre toutes ces valeurs-là que tu as, que tu veux te faire rembourser éventuellement en revendant ça. Si ça n'a plus de valeur, tu es pris dans un cul-de-sac. Donc, ce n'est pas facile, mais on semble vraiment s'enligner, et tout le monde le voit maintenant, envers plus qu'une récession, ça va être une dépression. L'économiste Stephen Roach émet un nouvel avertissement du crash du dollar. Il voit des chances de récession à double creux, supérieures à 50 %. La récupération en V, ça ne s'est pas vu, ça ne se verra pas, malgré les voeux de Donald Trump et de tous ceux qui sont optimistes. Ce n'est pas parce que la bourse a bien été, malgré la pandémie, que c'est le reflet de ce qui se passe sur la rue. Wall Street et le Main Street, c'est deux choses différentes. Le Wall Street a été aidé par l'argent créé artificiellement, à partir de l'air ambiant, par la Banque fédérale américaine, entre autres, et les banques européennes, pour supporter toutes sortes de grandes entreprises et leur statut à la bourse. Mais pour le monde ordinaire, le monde de la rue, la réalité est tout autre. Économiste Stephen Rowe prévient que l'année prochaine sera brutale pour le dollar. Non seulement il voit des chances croissantes d'une récession à double creux, mais le chercheur principal de l'université de Yale pense que son idée, apparemment folle, que le dollar s'épondrerait, ne devrait plus être aussi folle. Nous avons des données qui ont confirmé à la fois la dynamique de l'épargne et du compte courant d'une manière beaucoup plus dramatique que même ce que je recherchais à déclarer Roke à Trading Nation de CNBC mercredi. Roke met en évidence deux chiffres inquiétants du deuxième trimestre. Le déficit du compte courant aux États-Unis, qui est la mesure la plus large de notre déséquilibre international avec le reste du monde, qui a subi une détérioration record au deuxième trimestre, a-t-il déclaré. Le taux d'épargne national net, qui est la somme de l'épargne des particuliers, des entreprises et du secteur public, qui a également enregistré une baisse record au deuxième trimestre, revenant en territoire négatif pour la première fois depuis la crise financière de 2008. À l'heure actuelle, l'indice du dollar américain se négocie autour de 94, lorsque Roke a prédit sur Trading Nation en juin dernier que l'indice plongerait de 35 %, il s'est changé autour de 96. À l'époque, Roke a estimé que cela se reproduirait dans les deux prochaines années, peut-être plus, mais maintenant, il le voit arriver avant la fin de 2021. Manquant d'épargne et voulant croître, nous gérons ces déficits du compte courant pour emprunter des excédents d'épargne, et cela pousse toujours les devises à la baisse, a-t-il déclaré. Le dollar n'est pas à l'abri de cet ajustement séculaire. Roke, qui est l'ancien président de Morgan Stanley Asia, et a vécu en Asie pendant l'épidémie mortelle de SRAS de 2003, est également préoccupé par l'état de la reprise économique, alors que les décès aux États-Unis s'élèvent à plus de 200 000, et que l'Europe voit une résurgence des infections. Il place la probabilité d'une récession américaine à double creux au-dessus de 50 %, alors que nous entrons dans la saison de la grippe avec les nouveaux taux d'infection, remontant à nouveau avec une mortalité inacceptable. Le risque de réplique n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer, déclaré « rogue ». L'histoire suggère que ce n'est pas un moment différent de ce que font les marchés mousseux pour parier que c'est différent. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et ça nous amène à cette nouvelle qui nous vient de Shine.cn. L'ONU voit le marché de l'emploi de façon catastrophique, naturellement, en raison de la pandémie. La pandémie de coronavirus frappe les emplois plus que prévu, a déclaré mercredi l'ONU, avec des centaines de millions d'emplois perdus et des travailleurs souffrant d'une baisse massive de leurs revenus. On parle d'à peu près 500 millions d'emplois qui sont disparus. C'est quelque chose de... Tu sais, c'est unique. Ce qu'on vit en ce moment, c'est unique. Il y a plein de gens qui sont... Bien, la majorité de la population est vraiment pas consciente de ce qui se passe parce qu'elle est prise avec, naturellement. Ses propres problèmes, mais on est capable de voir que ça va pas bien. T'as pas besoin d'aller à l'école longtemps. La dernière étude de l'Organisation internationale du travail a révélé qu'en milieu d'années, en 2020, les heures de travail mondiales avaient diminué de 17,3 % par rapport à en décembre dernier, soit près de 500 millions d'emplois à temps plein. 500 millions. Près de 100 millions d'équivalents d'emplois de plus que le nombre prévu par le BIT en juin, alors qu'il prévoyait que 14 % des heures de travail seraient perdues d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année. L'impact a été catastrophique, a déclaré le chef de l'OIT, Guy Ryder, au journaliste, lors d'un briefing virtuel soulignant que le revenu mondial du travail avait diminué de 10,7 % au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2020. Cela équivaut à une baisse de 3,5 billions de dollars américains, soit 5,5 % du PIB mondial. Le coronavirus a tué près d'un million de personnes dans le monde et plus de 31 millions sont infectés. En plus des problèmes de santé, les verrouillages, les restrictions de voyage et d'autres mesures prises pour contenir le virus, on a eu un impact dévastateur sur les emplois et les revenus à travers le monde. L'OIT a également averti que les perspectives pour les trois derniers mois de 2020 étaient considérablement détériorées, imaginez-vous, depuis son dernier rapport en juin. L'organisation avait précédemment prévu que les heures de travail mondiales seraient de 4,9 % inférieures au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, mais a déclaré qu'il s'attendait désormais à une baisse de 8,6, ce qui correspond à 245 emplois perdus à temps plein de plus. Il a expliqué que les travailleurs des économies en développement et émergentes, en particulier ceux qui occupaient des endroits informels, avaient été beaucoup plus touchés que lors des crises précédentes. L'OIT a également déclaré que si la plupart des fermetures de lieux de travail les plus strictes ont été assouplies, 94 % des travailleurs du monde se trouvent dans des pays où une sorte de restriction sur le lieu de travail reste en place. Et Sang-yeon Lee, chef de la division de la politique de l'emploi de l'OIT, a averti que la situation des travailleurs pourrait, imaginez-vous, empirer. Si les deuxièmes vagues d'infection au COVID-19 apportent des restrictions plus strictes et de nouveaux verruages, a-t-il déclaré, l'impact sur le marché du travail pourrait être comparable à l'ampleur que nous avons constaté au deuxième trimestre de cette année. Riders a mis en garde ceux qui poussent les décideurs à se concentrer sur l'économie plutôt que sur la santé. Il est très clair que la capacité et la rapidité avec laquelle l'économie mondiale peut sortir de la crise du marché du travail sont intimement liées à notre capacité à contrôler la pandémie, a-t-il déclaré. Ces deux choses sont très, très, très intimement liées et nous devons agir sur cette base. Le rapport de l'OIT a montré que la dévastation du marché du travail aurait pu être pire. Sans ces efforts de relance s'élèvent à environ 9600 milliards de dollars américains dans le monde, les ordres de travail dans le monde auraient diminué de 28 % au deuxième trimestre. Imaginez-vous, on serait quoi avec un milliard d'emplois perdus? C'est vraiment, vraiment inquiétant. Il faut être conscient de tout ça. et que ça ne sera vraiment pas facile. Je vous l'ai dit, on est loin d'être sortis de cette crise et je ne sais pas comment on va finir. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501